Musique C'est vendredi, vous êtes à l'écoute de Radio Horizon mesdames, messieurs, bonsoir, très bon début de week-end à vous tous. Dans ce journal, nous allons parler de l'itinéraire technique du maïs et des avantages de la télévision numérique terrestre. La présidente de l'association Alodo, coup de pouce, va nous donner des précisions sur les activités de sa fondation et quelle éducation faut-il donner aux jeunes et adolescents pour une sexualité responsable et épanouie ? La réponse dans cette édition. Mesdames, mesdemazelles et messieurs, encore une fois, bonsoir, voici le développement des titres du journal. Les premières pluies commencent déjà par s'abattre sur notre région. Les agriculteurs affûtent aussi leurs outils pour être prêts avant le début de la grande campagne. Dans la région maritime au sud du Togo, le maïs est l'une des cultures les plus importantes. De la semence à la récolte, le maïs suit un processus. Quel est l'itinéraire technique du maïs ? Ouaglo, comme Aristide, animateur à l'union régionale de l'organisation des producteurs de céréales de la maritime. Au premier pluie, les producteurs devraient déjà préparer leurs terrains, les sols qui vont porter les cultures. Donc ils le font au premier pluie. Deux semaines avant le semis, ils doivent déjà préparer leurs terrains, c'est-à-dire nettoyer et faire le labo. Donc après ça, il y a déjà les pluies qui s'annoncent. La saison a bien démarré avec une bonne immunité. On peut déjà commencer avec le semis. Donc après le semis, entre 10 jours au 14e jour, ils doivent déjà faire le premier saclage pour préparer les plantes à recevoir un premier apport d'engrais. Dans ce premier apport d'engrais, il est conseillé souvent de le faire avec le NPK pour ceux qui font le maïs, ceux qui font la dose de 4 NPK de 2 urées à l'état. Donc ils font le premier apport avec 4 NPK. Après ça, ils vont encore suivre leurs plantes. Dans deux semaines encore, ils doivent avoir de l'enherbement, c'est-à-dire le sol. S'il pleut régulièrement, il y aura encore de l'herbe. Donc ils peuvent songer à sacler ça encore. Après le saclage, entre le 30e et le 45e jour du premier, il vient du semis. Ils ont déjà pensé au deuxième apport d'engrais. Cet apport est également fait avec de l'urée pour apporter de l'azote au sol et à la plante pour pouvoir permettre à la plante de se développer correctement. Cet apport se fait bien avant la floraison, avant que la fleur ne commence pas à sortir. Donc il faudrait apporter cet apport-là, cet engrais. Cet apport est fait juste après un second saclage ou un troisième saclage. Ça dépend de l'enherbement du sol. Donc trois saclages, plus entre deux, au moins deux saclages sont conseils pour le maïs. Après ça, c'est temps de faire le butage. Dès que la floraison a déjà commencé, il peut faire le butage. Et puis on attend que la maturation arrive et puis ceux qui peuvent récolter le maïs frais, les récoltes frais. Ou ceux qui veulent attendre le maïs sec et ils attendent que la saison puisse finir et puis ils vont récolter. Nous remercions M. Woglow comme Aristide, animateur à l'Union régionale de l'Organisation des Producteurs de Céréales de la Maritime. Il nous a dit l'itinéraire technique du maïs. Pendant l'adolescence, le corps du garçon ou de la fille subit des changements physiques et biologiques. Ce changement est aussi remarquable dans son comportement. À cette période, l'adolescent a le plus besoin du soutien et de l'attention de ses parents. Mme Katasout est Covid-aider, psychologue clinicienne au centre hospitalier régional de Tchévier. Les parents doivent pouvoir à la fois répondre aux besoins de l'adolescent, l'autonomie de reconnaissance et d'identification, et pouvoir constituer des limites auxquelles il peut se confronter. Il est réussi à garder une bonne relation avec l'enfant et accepte de le voir grandir. Donc, si le parent veut imposer à l'enfant ou bien à l'adolescent, ça va toujours entraîner des problèmes. On ne va pas dire que c'est comme ça qu'on t'a éduqué, donc toi aussi tu vas éduquer tes enfants. On t'a éduqué comme ça. À vous de voir si ça n'a pas eu des conséquences néfastes dans votre vie, pour pouvoir savoir comment guider votre enfant, pour que lui aussi ne se retrouve pas avec les mêmes problèmes. Si tu n'es pas ami avec ton enfant, comment est-ce que tu vas lui parler et la personne va écouter ? Si tu abordes ton enfant, tu parles avec lui comme ton ami, je pense que ça va résoudre beaucoup de problèmes. Parce que l'enfant, déjà, il sait que tu l'aimes et que tout ce que tu vas dire, là, l'enfant aura confiance en vous. Madame Katassou, Técovi-DD, psychologue clinicienne au Centre Hospital et Régional de Thévié. L'adolescence, c'est également la période à laquelle le garçon ou la fille est plus attiré vers le sexe opposé. Quelle éducation faut-il alors donner aux adolescents pour une sexualité responsable et épanouie ? Assistant, Barnabé Noulak-Bessi, directeur exécutif de l'ONG Le Jour d'un Vie et Santé JVS. C'est depuis l'enfance que ça commence. Et à partir de mes adolescences, les changements vont commencer par s'observer au niveau du jeune, tant sur le plan physique que psychologique. Donc, en ce moment-là, le parent, au courant de tout ce qui se passe chez le jeune, sur le plan physique, essaie de voir ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui apparaissent, qu'on voit comme ça. Mais les choses qui se passent à l'intérieur de l'enfant seraient difficiles à décider. Et c'est dans le comportement qu'on voit. Mais il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Si l'enfant ne s'ouvre pas, si on n'a pas créé le sentiment de confiance, que l'enfant puisse s'ouvrir, dire « Ah, c'est ce que je pense, c'est ce que je voudrais faire, etc. » Arriver un moment, il y a ces sentiments et sensations biologiques et socio-psychologiques que l'enfant doit avoir. Il ne peut l'empêcher. Arriver un moment, il va sentir être proche du sexe opposé. Nous ne pouvons lui refuser. Il va sentir être indépendant. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi-même, je veux aller au marché, faire ceci, avoir 10 francs que de venir chaque fois vous demander. C'est ce qui arrive quand nous, on était au village, on décide qu'aujourd'hui, on ne va pas aller au champ du papa. Mais on voudrait aller faire le métier âge, avoir 500 francs pour acheter 200 dollars, etc. Mais les parents ne comprennent pas ça, qu'il y a toujours de 10 ans. Parce que, peut-être, on a demandé, on ne pouvait pas nous acheter. Bien, souvent, on n'achète pas ce que nous préférons. Donc, il y a tout ça là. Il faut les analyser et les comprendre. À cet âge, l'enfant doit se suivre. C'est pourquoi, pour arriver là-bas, les parents aussi ont besoin d'une éducation, de formation. Ils ont besoin de formation. C'est pourquoi, actuellement, nous, nous sommes en train de faire une formation comme ça, à l'endroit des parents, pour qu'ils connaissent les étapes d'évolution des enfants jusqu'à l'âge adolescent, jusqu'à l'âge adulte, bien jeune, jusqu'à 24 ans, pour savoir comment les prendre, les contenir, pour les amener à une sexualité responsable. Nous remercions l'assistant Barnabé Noulagessi, directeur exécutif de l'ONG Le Jour d'un Vie et Santé JVS. Suite aux recommandations de l'Union Internationale des Télécoms, le Togo s'attèle à passer de l'analogie au numérique pour une diffusion claire et nette de l'image et du son. Depuis lundi dernier, le groupe Afrique Vision initie près d'une centaine de personnes aux nouvelles techniques de télédistribution à Chevie, notre ville. D'abord, la qualité de l'image et une couverture plus large. Ça suppose que toutes les régions auront les chaînes locales, donc n'auront plus de difficultés pour capter RTDS, TVT, ainsi de suite. Donc, je crois que c'est d'abord un avantage au niveau de la qualité de l'image et aussi un avantage pour accéder à la population, pour accéder à ceux qui sont dans les endroits très reculés. Le numérique, d'abord, il y a une diminution des coûts de diffusion pour les programmes. Et puis, dans le futur, on aura des options plus faciles, comment même revoir des émissions qui sont déjà passées, comment même enregistrer. Il y a plusieurs paramètres qui vont s'ajouter à ces fonctions. Je crois que vous ne devez pas jeter vos télés. Vous ne devez pas jeter aussi vos antennes. On va utiliser une antenne, l'antenne RATO. C'est cette antenne-là qui va permettre de capter avec un adaptateur ou bien un décodeur en 2015. Et je crois que ça va apporter un plus pour nous au Togo. L'étape du Yuki Ciné Tour a eu lieu hier jeudi 19 février 2015 à Cheviatikume. Organisé par la Brasserie Bébé de Lomé, l'événement a connu la participation des artistes et d'un public enthousiaste. Projection de films, promotion de boissons Yuki et des jeux de questions dotés de prix ont meublé la soirée. Cette initiative de la Brasserie Bébé a pour but de se rapprocher des populations. Monsieur Nagbe Didier, membre de l'équipe de coordination du projet Yuki Ciné Tour. Yuki Ciné Tour, c'est un concept qui a été initié par la Brasserie Bébé Lomé pour aller à la rencontre des populations de notre pays avec le cinéma. Pas le cinéma comme on le voit d'habitude à la télé. C'est le cinéma qui sera accompagné de diverses actions culturelles, d'animation pour pouvoir apporter de la joie, apporter beaucoup de bonheur aux populations de notre pays. C'est un projet qui couvre toute l'étendue du territoire. Nous allons sillonner toutes les grandes villes du pays. Le but c'est de créer un cadre d'échange de distractions aux populations. Nous avons installé un espace de jeux ludiques pour les populations. Nous avons installé un quart qui fera de l'animation, du spectacle avec les artistes. Il y aura des jeux, des concours qui feront gagner beaucoup de prix à tous qui seront là. Et le plus c'est qu'il y aura également de la promotion sur nos boissons. Nous invitons les populations à venir massivement parce qu'il y aura de l'ambiance, il y aura de la culture, il y aura de la distraction et il y aura beaucoup, beaucoup de cadeaux à gagner. La Voix du Zio Les fidèles catholiques sont en carême depuis mercredi 18 février 2015. Il va durer 40 jours. Cette période s'achève par la passion et la résurrection du Christ à Pâques. Le carême, c'est 40 jours de méditation qui symbolisent les 40 années de traversée du désert par les hébreux et les 40 jours de méditation de Jésus dans le désert. C'est une période au cours de laquelle le chrétien catholique doit se rapprocher de son créateur à travers la prière et l'aumône. Permel Kisedekou Mazan, vicaire à la paroisse Saint-Jean-Apôtre de Tchévier. L'actitude, le comportement du chrétien, c'est d'abord, je dirais, la joie. La joie, nous vivons un temps de pénitence, mais Jésus-même nous l'avait déjà dit. Nous ne devons pas nous comporter comme ce que nous faisons, c'est un poids que nous supportons. Mais c'est avec joie, nous vivons ce moment. L'Église présente à nous trois voies qui sont le jeûne, la prière et le partage. C'est-à-dire des moyens qui nous permettent de lutter contre notre être. L'homme est un être de désir. Tout ce que nous désirons, nos passions, tout cela ne nous amène pas nécessairement au Christ. Donc, en dominant notre richesse, l'esprit peut survivre, l'esprit peut être le plus fort. Voilà comme Jésus l'a lui-même fait. Nous pouvons, en suivant, en empruntant ses voies, être forts contre le mal. Et on ne peut pas aller à Dieu sans oublier son frère qui est à côté. C'est un moment où nous partageons, nous regardons la misère des autres. Et en regardant la misère des autres, c'est Dieu que nous voyons à travers ces personnes auxquelles Jésus-même s'identifie. Nous remercions le père Melchisedec Koumazan, vicaire à la paroisse Saint-Jean-Apôtre de Thiviers, pour ses informations sur le comportement d'un chrétien catholique en cette période de carême. Allons à présent sur les hauteurs de la goutte, dans les environs de Palimé. Sur ces reliefs, nous avons rencontré Mme Danielle Parnodo, présidente de l'association Allodo Coup de Pouche. Dans cette zone, son association appuie l'agriculture pour lutter contre la pauvreté. Nous l'écoutons. Cette association, on l'a appelée Allodo Coup de Pouche. Allodo, c'est chez vous, ça veut dire entraide. Et coup de pouce, on l'a écrit avec deux S, parce que c'est un coup de pouce pour que ça pousse. Et le logo a été mis en place par un de mes petits-fils qui a 14 ans. Et l'autre petit-fils a fait le sondage pour toute la famille, comment vous pensez. Ça veut dire que tous mes enfants sont réunis maintenant autour de ce souvenir de mon mari, pour que ça pousse au Togo, et pour que ce centre de formation soit un réel centre de formation pour des adolescents, pour aussi des paysans pour qu'ils se recyclent, pour que vous croyez dans votre pays, parce que nous on y croit. Ce centre de formation, il est d'abord un centre de formation rural. Parce que le centre est installé à Agout, ça peut pousser très très bien. Le climat c'est vert, le climat est bon, les pluies, le soleil, ça peut pousser bien. Et il faut absolument que l'agriculture soit reconnue comme un métier noble, qu'elle nourrisse son monde, qu'elle dégage des revenus pour que les gens se paient eux-mêmes la santé et l'école, et un bien-être, un mieux-vivre élémentaire. Parce que je trouve que ça me gêne de voir les conditions dans lesquelles les gens vivent. Donc développer l'agriculture, la mécaniser, les jeunes ne resteront pas à la terre, s'il n'y a que la houe et la daba. Mais maintenant on est en train de faire venir les motoculteurs, avec des formations avant pour savoir les conduire, savoir les dépanner, savoir entretenir, savoir tout. Donc il va y avoir motoculteurs, mais s'il y a formation avant. Donc les premiers stages de formation ont été mis en place. Et puis après, en faire aussi du développement rural avec le stockage et la commercialisation, mais aussi avec l'artisanat. Parce qu'avec ces motoculteurs, il faudra des dépanneurs, il faudra peut-être des soudeurs, il faudra des forgerons. Donc c'est tout un milieu local qui va se développer. Et puis quand je parlais d'un mieux-vivre élémentaire, on rêve aussi de maçons qui sauront construire ces maisons en terre stabilisée, confortables. Parce que le Togo ne va pas quand même vivre toujours au fin fond de sa brousse, dans des maisons qui sont poussiéreuses, qui sont quand même un manque d'hygiène élémentaire. On aspire pour vous à un mieux-vivre. Donc Alodo va travailler dans ce sens-là. Nous venons d'écouter Madame Danielle Parnodo, présidente de l'association Alodo Coup de Pouce et présidente de la Fondation Parnodo en France. La journée mondiale de la justice sociale se célèbre aujourd'hui 20 février 2015. La justice sociale reste la notion la moins partagée sur les différents continents. C'est en mesurant la distance qui sépare les voeux de certaines réalités que l'Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé la date du 20 février. Elle invite les États membres à célébrer cette journée mondiale en menant à l'échelon de leur pays des activités concrètes visant à promouvoir les buts et les objectifs proclamés lors du Sommet Mondial pour le Développement Social. Cette journée existe depuis 2009. Elle doit rappeler à tous que les gouvernements se sont engagés à faire de l'élimination de la pauvreté et du chômage une de leurs priorités. Le renforcement de la justice, la promotion de l'équité, la démocratie, la participation et la transparence sont les axes de travail proposés par l'Assemblée. Les historiens situent l'émergence de ce combat au début du XXe siècle, à l'époque des premières réactions organisées contre la société industrielle toute puissante et son étalage de richesses côtoyant l'extrême pauvreté de la classe ouvrière. Les combats menés alors ont permis d'une part une réelle prise de conscience et pratiquement des avancées notables dans les droits du travail, au moins dans les pays développés. L'important est que cette journée ait eu lieu et que la prise de conscience des uns et des autres ait pu faire avancer les choses. Les raisons de se réjouir existent, celles de s'alarmer aussi car dans de nombreux pays, la notion de justice sociale reste en vœu pieux et n'entre pas en compte dans les réflexions gouvernementales. Ayez de la justice dans vos familles. Une véritable paix n'est pas que l'absence de tension, mais la présence de la justice. C'est avec cette citation de Martin Luther King Jr. que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Victor Togwe, réalisation technique Moustapha Youlou. Très bon dessus de nos programmes et très bon début de week-end. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada